Et salut à tous ici RetroBazook, bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo compte rendu achat, ça faisait longtemps puisque la dernière datait de juillet. Là je vais faire une vidéo qui regroupe tous les achats de la fin d'été, vous allez voir c'est monstrueux et en grande partie dû à plein de commandes ou de précommandes que j'avais fait il y a fort longtemps, il y a plus de 6 mois de cela qui sont arrivés quasiment toutes en même temps. Vous allez voir si vous aimez la Switch, si vous aimez les jeux vidéo d'une manière générale, si vous aimez les jeux indépendants, le pixel art, vous allez être servis de très 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 belles pièces, pas beaucoup de déchets et aussi un petit peu de jeux rétro. Allez on va commencer tout de suite par des jeux qui étaient en promo sur le site Just4Games, ils faisaient des promos assez énervés pour la rentrée, d'ailleurs ça me fait doucement sourire des promos jeux vidéo pour la rentrée c'est pour éviter que les enfants étudient j'imagine. Enfin bref, voilà donc il y avait une petite pile, j'en ai vraiment profité, il y a des beaux titres, ceux que je ne connais pas encore je vais rapidement passer dessus, je ne vais pas m'éterniser, ceux auxquels j'ai déjà joué je vais un petit peu plus développer. On commence par Dex, un jeu Red Art Games qui me manquait donc ça c'est cool parce que les Red Art Games je les collectionne plus ou moins, c'est du cyberpunk, infiltration avec un petit côté RPG, un petit peu à la Deus Ex mais en mode 2D pixel, ça a l'air cool, voilà. Je ne vous en dis pas plus, je n'ai pas testé. Last Fight encore sous Blister, c'était le jeu à 5€ qu'on ne peut pas refuser, c'est un espèce de party game 2v2, pas testé encore. Le suivant c'est Wargroove, pas testé non plus sous Blister, quasiment tous les jeux que j'ai acheté sur ce site je n'ai pas testé, je vous préviens. C'est un Advance Warlike en pixel art qui a l'air très cool avec des features supplémentaires, celui-là m'intéresse beaucoup. Donc je vous en reparlerai, c'est édité par Chuck LeFish, le même éditeur qui va s'occuper de la version occidentale de Eastward qui devrait sortir bientôt, voilà. Ensuite Tanuki Justice, celui-là vous avez pu le voir cette semaine en live sur ma chaîne. Un très bon petit jeu indé, une très bonne surprise, je m'attendais à un jeu moyen ou passable. Mais en fait non, c'est vraiment bien calibré, le gameplay est au rendez-vous, c'est un Ninja Gaiden-like. La durée de vie est courte, le jeu est difficile, mais c'est comme à l'époque en fait. Si vous savez à quoi vous attendre, vous allez passer un très bon moment dessus, surtout qu'il y a plusieurs modes de difficultés, plusieurs modes de jeu, un mode survie, tout ça. Et avant d'avoir vraiment fini le jeu, c'est-à-dire l'avoir terminé en mode extrême, sans perte de vie ou sans perte de continue, avoir débloqué tous les succès, eh bien il va falloir y passer un petit moment. C'est un jeu limité à 20 000 tirages. On enchaîne par un jeu auquel est en train de jouer actuellement mon fils à côté de moi, donc là vous le voyez pas, mais il joue à ça. C'est un Wonder Boy-like, il s'appelle Aguelos, qui pourrait y avoir joué 5 minutes. Alors c'est juste un premier premier avis, une première impression. Ça a l'air très très bon dans la maniabilité. C'est le même qui a fait Tanuki Justice et ce jeu-là, ça c'est le jeu qu'il a fait avant. Et franchement, bravo, et je crois qu'il s'appelle, c'est Bob machin là. J'ai oublié, j'ai oublié, mais Wonder Boy Bob, voilà, un grand fan de la Master System, qui fait ces jeux et il les calibre très bien, donc bravo à lui, et puis surtout merci de nous les proposer en version physique sur la Switch, ça fait plaisir. Allez, un autre jeu auquel je joue avec mon fils, Cat Quest, Cat Quest, bah écoutez, une bonne surprise aussi. Alors je dirais pas que c'est à conseiller à tout le monde, évidemment si vous êtes un adulte, peut-être que vous allez vous ennuyer, il y aura peu d'intérêt. Il y a que le 2 en plus qui est jouable en coopération. Après c'est du vectoriel, c'est pas forcément très bien animé, les dialogues sont pas forcément très finaux, mais pour les enfants, il y a un monde coloré, chatoyant. D'ailleurs c'est le cas de le dire, il y a que des chats et des chiens. Voilà, il y a des petits jeux de mots rigolos qui font sourire, et puis voilà, on passe un moment agréable, vous voyez, un moment dans un monde tout plein de couleurs. Et puis il y a ce petit côté RPG aussi, vous voyez, on peut changer son armure, son arme, upgrader du coup son personnage, choisir ses magies. Mais c'est très simplifié, donc pour un premier pas je dirais dans les jeux de rôle, et ce type de jeu, donc c'est de l'action RPG, et bien c'est très cool, je joue avec mon fils. Et franchement c'est un de ses jeux préférés actuellement, Cat Quest, c'est que du bon. Alors ensuite, Ministry of Broadcast, ça je sais pas, j'ai pas testé, mais ça a l'air d'être un jeu en pixel art, avec un aspect adulte, mature, politisé, philosophique. Donc je sais pas si je vais accrocher ou pas, mais ça m'a l'air intéressant, ça donne une expérience assez inédite du jeu vidéo. Il y a l'air d'y avoir pas mal de critiques sur les autorités, tout ça, le gouvernement, on va voir ce que ça donne. J'ai peur que le gameplay soit pas forcément en rendez-vous, parce que ce genre de jeu qui se veut... C'est pas du contemplatif, mais c'est du jeu qui mise un peu tout sur son scénario. Des fois, malheureusement, quand c'est le cas, le gameplay passe un peu à la trappe. Enfin bref, je vous en dis pas plus, j'ai pas testé. Ensuite, un Metroidvania un peu barré, parodique, avec super épique. Donc c'est un raton laveur sur un lama, avec plein de personnages cartoon, rigolos, et beaucoup de clins d'œil au monde du jeu indépendant et du jeu d'arcade. Voilà, donc pas testé, je vous en dis pas plus. Ensuite, Dungeon of the Endless, celui-là a l'air excellent, mais encore une fois, pas testé. C'est une sorte de roguelite avec un aspect Dungeon Crawler, et une deuxième phase en mode Tower Defense, me semble-t-il. Il y a l'air d'y avoir de la stratégie bien poussée, donc voilà, ça, ça me plaît bien. Les graphismes sont jolies, et j'en attends pas mal de jeux, c'est un jeu Merge. Peut-être que je serai déçu, parce que j'en attends un petit peu trop, mais voilà, les critiques sont excellentes à tester. Celui-là, je le ferai peut-être sur la chaîne prochainement. Ensuite, The Escapist, excusez-moi, 2. Le premier était sorti en Limited Run. Celui-là est édité par Team17, donc beaucoup plus facile à se procurer. Ça reprend les aventures de prisonniers qui vont devoir collaborer pour s'échapper de prison. Donc voilà, c'est un jeu de gestion tactique, et pas testé. Voilà. Ensuite, Sinmora X par THQ Nordic. C'est un shoot-dem-up avec des assets en 3D et en gameplay en 2D. La réalisation a l'air sympathique. Le jeu, je ne sais pas si c'est le meilleur shoot-dem-up, je ne pense pas. de la console, mais bon, voilà, il était à bon prix. Et un shoot-dem-up, ça se teste toujours de manière assez bien. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà. Le petit Peggy16, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être assez violent. C'est sur le thème de la guerre quand même. Hop. Et puis, on finit ces soldes just for games par deux collectors. Le premier, c'est Crypt of the Necrodancer. Alors celui-là, bon, je ne l'ai pas déblister, mais j'y avais déjà joué sur PC. Il s'agit d'un mélange entre un roguelite, un dungeon crawler et un jeu de rythme. C'est-à-dire qu'il va falloir se déplacer dans des donjons en rythme pour avoir une série. Comment dire ? Si vous restez en rythme à chaque instant, ça va booster votre combo d'attaque, de défense, tout ça. Par contre, si vous ratez le rythme, vous n'allez juste pas arriver à vous déplacer. Et du coup, vous perdrez de l'attaque, vous prendrez des dégâts de monstres s'ils sont à côté de vous, etc. Donc voilà, c'est rigolo ce mélange entre jeu de rythme et jeu RPG dungeon crawler. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. L'édition collector qui était en promo, je dis oui, c'est sympathique et je le ferai. Voilà, et on termine du coup ces soldes par un tout petit jeu, un tout petit de rien du tout. Voilà, parce qu'il était vraiment soldé à mort. Et je comprends maintenant pourquoi, parce qu'il est vraiment minuscule. Il s'agit de Dead Cells Prisoner's Edition. Non, la boîte est énorme, ça fait un mètre cube. Non, sans déconner, si j'avais su que ça ferait cette taille-là, certainement que je ne l'aurais pas pris. Après, je ne l'ai pas encore débisté, je ne sais pas si je vais le garder ou pas, parce que ça encombre à mort. À l'intérieur, il y a une grosse figue, on dirait qu'elle fait à peu près 35 cm, au vu de la taille de la boîte. Sinon, c'est Dead Cells, les amis. Donc, Metroidvania, Droglite, vous connaissez certainement le jeu d'action de l'année 2018. Donc déjà, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il est sorti. Voilà, donc écoutez, j'avais déjà la version normale, mais bon. Je vais y réfléchir, il va rester un moment dans mes étagères, et puis après, peut-être que je le vendrai, je le mettrai à l'échange. Ou peut-être que je le garderai, et je débisterai. Je ne sais pas, je ne sais pas encore quoi faire de ce truc, c'est encombrant, c'est un peu problématique. Après, c'est quand même joli, une jolie boîte en métal. Donc, on verra. On verra. Voilà, et je finis donc les achats de Just4Games par un peu de hardware, parce qu'il y avait du hardware très intéressant. Aussi, les fameux Retrobit, alors ceux-là, je vous les avais déjà montrés sur la chaîne. Ce sont des manettes Sega Saturn qui étaient soldées à 10 euros pièce. Alors, pourquoi j'en ai pris 3 ? Eh bien, tout simplement parce qu'elles vont me servir à modder des sticks arcade pour la Switch. Voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix pour avoir des PCB de qualité et du Bluetooth, pour pouvoir upgrader d'anciens sticks de l'ère Xbox 360 PS3 à la Switch, avec peu d'input lag et voilà, et un combo full-sanois pour 10 balles, je dis oui. Et bien sûr, j'ai pris en plus un autre item qui était soldé, c'est le petit récepteur pour la Mega Drive, pour pouvoir justement profiter de ce type de manettes ou des manettes 8-bit doux en Bluetooth sur la Mega Drive d'origine. Alors, on va chaîner par les jeux standards achetés hors solde, soit d'occasion sur Le Bon Coin, soit neuf sur Amazon ou eBay. On commence par Morbid, un jeu Merge qui était plus ou moins en rupture de stock. J'ai réussi à en récup un sur, toujours sur Just4Games. Il s'agit d'une espèce de Diablo-like, j'ai l'impression. En tout cas, un action RPG très morbide, il porte bien son nom certainement, où il va falloir affronter cet acolyte du mal. Donc voilà, il a l'air intéressant, il a l'air cool, il a l'air d'y avoir pas mal de loot possibles. A tester. Ensuite, Yon Fury, donc celui-là j'y ai un petit peu joué. C'est très sympathique, en fait, c'est le grand retour actuellement, la grande vague de fast FPS à l'ancienne qui reviennent, avec des textures en 2D, vous voyez un petit peu à la Doom-like. Et celui-là en fait partie. Et ben écoutez, c'est super agréable. Par contre, évidemment, sur console, c'est toujours moins pratique que sur PC, parce qu'on n'a pas clavier-souris, mais je me suis commandé un clavier-souris et un adaptateur pour la Switch, pour pouvoir profiter de ces jeux-là, parce que je vais avoir pas mal de rentrées de ce type de jeu, avec le collector de Doom qui va arriver, le Quake aussi qui a été réédité sur Limited Run, et d'autres petits jeux comme ça. Vous allez voir d'ailleurs, il y en a un autre dans la liste que je vais vous montrer juste après. Mais Yon Fury, c'est sympathique, mais Project Warlock, ça me hype encore plus. Alors Project Warlock, c'est aussi un fast FPS à l'ancienne, où vous pouvez choisir l'aspect rétro que vous voulez, puisque vous avez le shader rétro qui pixelise l'image. Vous pouvez choisir l'intensité, vous pouvez choisir la palette de couleurs, l'activer ou le désactiver, pour avoir vraiment un rendu comme vous le souhaitez. Et ça, c'est vraiment cool pour l'avoir testé. On peut avoir plein de petits rendus sympathiques. Mais c'est pas tout, c'est surtout que ce jeu a un aspect, en plus d'être un fast FPS à l'ancienne, un aspect RPG et roguelike, puisque vous allez pouvoir utiliser aussi des armes blanches, que vous allez pouvoir utiliser de la magie, et gagner des niveaux. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui va venir un peu approfondir le gameplay, et qui est déjà très sympathique, et l'ambiance médiévale me botte bien. Donc voilà, Project Warlock, un petit Super Hard Games rentré depuis Vinted, à bon prix, je dis oui, et je pense que je ferai un live dessus, dès que j'aurai reçu mon clavier et ma souris. Voilà, ensuite, le cotton d'enfin arriver, ça faisait une éternité que je l'avais commandé, je crois que je l'avais commandé en janvier. Il vient d'arriver, la version In-In vendue par Strictly Limited Games, voilà le Cotton Reboot. Donc c'est un peu l'arnaque, parce que vous voyez, sur Strictly Limited Games, il est limité à 3000 exemplaires, mais par contre, en Europe, on peut se le procurer de manière très facile. Donc voilà, Cotton Reboot, je vous ferai un live, ça c'est clair. Allez, on enchaîne par Cotton Reboot, que j'ai enfin reçu, je l'attends depuis une éternité, je l'avais précommandé sur Strictly Limited Games, et il est arrivé juste maintenant, alors que depuis, il y a eu d'autres éditions proposées par d'autres magasins, qui ont été beaucoup plus rapides, et plein de gens le ont déjà, et d'ailleurs en version intégralement française, alors que là, c'est une version US, non pas US, peut-être anglaise, juste limitée à 3000 tirages. Voilà, donc, enfin, je vais pouvoir y jouer. Donc à la base, c'est un jeu X68000, c'est un shoot them up, où on incarne une petite fille, une petite sorcière sur son balai, et c'est super, super cool, le jeu a été entièrement recodé pour la Switch, c'est pas de l'émulation, et on a au maximum 3 millisecondes d'input lag, donc c'est du très, très bon. Ensuite, Golden Force, un jeu pixel art, comme Tanuki Justice. Celui-là, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, je ne l'ai pas encore testé, encore sous blister, mais ça m'avait l'air pas mal, donc aussi un tirage limité à 20 000 exemplaires. On a plusieurs personnages possibles, des transformations en animaux, ça me fait penser un petit peu à Monster Boy, mais là, je ne vais pas pouvoir me prononcer, puisque je n'ai pas testé à suivre. Et enfin, donc ça, c'est une petite déception, très honnêtement. Far Lonsail, je ne vais pas pouvoir beaucoup vous en tirer du bien. J'ai essayé vraiment de m'immerger, de m'ouvrir. Déjà, c'est un jeu contemplatif, un peu poétique, et ce n'est pas forcément ma cam, mais j'ai quand même essayé de faire l'effort de le prendre. Je l'ai acheté sur le site Game Fairy. Alors, par contre, niveau packaging, c'est du très bon. Il y a une cover réversible, une petite bouclette instruction, le prix est correct. Donc, niveau packaging, il n'y a rien à redire. C'est, voilà, Game Fairy fait du bon taf. Il y a le petit numéro pour, voilà, c'est le troisième jeu qui sort. Mais, voilà, le jeu en lui-même, honnêtement, bon, je ne m'attendais pas à un gameplay extrêmement poussé et tout. Pour être honnête, j'ai joué avec mon fils la première demi-heure. On a passé un agréable moment. Il faut faire marcher cette espèce de machine qui marche à la fois avec du carburant, mais aussi, après, on débloque la voile qui permet, voilà, d'économiser le carburant et d'utiliser le vent pour avancer. Le but, ça va être de faire un long trajet d'un point A à un point B. C'est assez linéaire, mais le problème, surtout, c'est que les mécaniques ne se renouvellent pas. C'est toujours la même chose. C'est, voilà, c'est rébarbatif et franchement, on s'ennuie très, très vite. Et c'est malheureux parce qu'en plus, il y a une petite durée de vie. Il faut 4-5 heures pour arriver à le terminer. Et malgré ça, moi, je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Je me suis bien ennuyé avant. Et même mon fils, qui est pourtant un bon public avec les jeux, qui est très jeune, en a marre. Il ne veut plus jouer à ça. Il préfère les autres jeux. Donc, je ne peux pas vous le conseiller, encore une fois, mais à côté, c'est dommage parce que l'aspect poétique, l'aspect contemplatif est plutôt bien amené. Les mécaniques du début, en tout cas, sont intéressantes. Voilà, c'est amusant de voir cette machine démarrer, de mettre les gaz, de devoir activer des engins, des pompes, des trucs. Mais, voilà, ça se limite à ça. Malheureusement, ça manque de profondeur et c'est trop répétitif. Au bout d'un moment, on s'ennuie. Voilà, c'est le gros problème du jeu. Voilà, donc, j'ai fini avec les versions standards et maintenant, on va s'attaquer au lourd, au collector de cette fin d'été. Le premier, vous l'avez déjà vu, il s'agit de... Il a été présenté par mon fils, justement, le Capcom Belt Action Collection qui regroupe 7 Beat Them Up de Capcom qui étaient distribués en arcade à l'époque qui sont tous excellents. Alors, le seul petit reproche que je pourrais faire à ce jeu enfin, cette compilation, c'est qu'il manque le fameux Alien vs Predator, malheureusement, certainement pour des droits de licence. Et ils ne doivent plus avoir les droits de la licence. Mais après ça, les 7 autres titres qui sont présents sont tous excellents. Ils n'ont pas vieilli. À part peut-être Final Fight qui commence à un peu mal vieillir. Mais en tout cas, les autres sont juste géniaux. King of Dragons fait partie de mes Beat Them Up préférés. Voilà, et à l'intérieur, vous aviez donc les fameux posters muraux enfin, posters que j'ai encadrés. J'en ai encadré 3 sur les 7, ceux que je trouvais les plus jolis. Et ben, voilà. Après, l'édition collector se limite aux posters. Donc, si vous aimez, si vous voulez avoir des vieux posters de Beat Them Up de l'époque pour redécorer votre pièce, c'est génial. Si vous voulez juste des goodies, autre, vous n'aurez pas. Donc, à réserver à ceux qui veulent des posters. et bien sûr, l'édition classique qui est incluse. Un jeu de East Asia Soft qui s'appelle Scourge Bringer. Donc, c'est du jeu indépendant. Enfin, voilà. C'est du Day & Retry avec de l'action pixel art ultra rapide sur des musiques de métal. Donc, pour se mettre bien dans l'ambiance, c'est vraiment cool. Une belle édition. J'aime bien les éditions East Asia Soft. Excusez-moi. C'est toujours le même format de boîte. J'aimerais bien trouver justement des Crystal Box pour ne pas les abîmer à ce format-là. Et avec, vous aviez le petit porte-clés sympathique qui reprend en fait une cartouche de Switch en format porte-clés. Le petit goodies que je trouve mignon, sympa. Bien sûr, vous avez aussi l'OST. Enfin, voilà. Scourge Bringer. Peut-être, certainement même un des prochains jeux que je ferai en live sur la chaîne. Allez, le prochain jeu, c'est un jeu Strictly Limited Games que j'ai reçu par erreur. Et oui, j'avais reçu. J'avais commandé un autre jeu et ils m'ont envoyé l'édition Collector de CrossCode. Alors, c'est un jeu sold out qui se revend actuellement sur eBay à plus de 100 balles. Donc, je me suis dit écoutez, ça se garde. Je veux bien que vous fassiez des erreurs comme ça tous les jours. Surtout que l'autre jeu était un jeu à 35 balles. Donc, je ne perds pas au change. Alors, CrossCode, j'étais un peu passé outre à l'époque parce que les dessins des avatars, ça ne m'attirait pas trop trop. Enfin, je trouvais... Enfin, ce n'était pas trop mon truc. Voilà, ces dessins-là, je ne suis pas trop attiré par ça. Mais du coup, vu que j'ai reçu ça, je me suis un petit peu intéressé au gameplay, au jeu en lui-même et ça n'a l'air pas dégueulasse. Il y a un petit côté Secret of Mana dans le style graphique. Je le ferais peut-être du coup. C'est sympa, il y a le petit steelbook avec. Donc, merci Strictly Limited Games de faire des erreurs comme ça. Alors, on enchaîne avec la déception. Le collector de la déception est un jeu NES, cette fois, le Holy Diver que je possédais en version originale sur la NES. Alors, celui-là, désolé, mais je vais le descendre parce que vraiment... Alors, heureusement, je l'ai eu pour 25 balles sur le bon coin, mais malgré ça, je suis dégoûté. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez une très jolie boîte pourtant, un très joli emballage en carton rigide avec des jolies lettres dorées qui brillent et tout. Par contre, ça ne fait pas du tout boîte de jeu NES. Ce n'est pas l'esprit de la NES. La NES, la Famicom, à l'époque, c'était vraiment des jeux destinés aux enfants avec du carton. Enfin, je ne sais pas. Ça fait vraiment boîte à bijoux. Ça ne fait pas boîte de jeux vidéo, je trouve, personnellement. Et ça ne colle pas à l'esprit, même si c'est très joli. Donc, on s'en fiche un peu de cette boîte-là. Et l'intérieur est décevant également puisque vous avez la vraie boîte, enfin, la boîte avec le vrai format de l'époque, de la NES. Et encore, ce n'est pas le vrai format parce que j'ai essayé la Crystal Box dessus. Ça ne rentre pas. Donc, ce n'est pas exactement le format de l'époque. Et en plus, l'impression est naze. Regardez, le carton, c'est cheap. C'est mauvaise qualité. Le jeu était sous blister quand je l'ai acheté et je l'ai ouvert une seule fois. Et on regardait déjà les traces qu'il y a en haut, le blanc. Et pire que ça, quand j'ai... Alors, j'ai soulevé la languette le plus délicatement possible parce que moi, je suis en mode collection donc j'essaye de prendre soin de mes affaires. Malgré ça, il y a des petits bouts déchirés sur les côtés. Enfin, c'est vraiment cheapos. Ça fait penser à une version bas de gamme AliExpress. C'est terrible. Même sur AliExpress, maintenant, les repros qu'ils font sont de meilleure qualité que ça. Et l'intérieur, c'est pareil. Vous avez le fourreau sans aucune inscription. On voit que c'est vraiment du premier prix. C'est moche. Et bon, alors la cartouche blanche, pourquoi pas à la limite ? Mais l'étiquette, regardez-moi cette étiquette. Elle est tellement mal imprimée. On ne voit même presque pas le logo IRM. Là, peut-être que vous ne le verrez pas du tout sur la vidéo. Ça fait cheap, ça fait repro, ça ne fait pas authentique. Et c'est une grosse déception pour un jeu qui était officiel sur la console il y a 30 ans de cela. Et l'arrière, c'est encore pire. Pourquoi avoir mis ça ? Pourquoi avoir mis ça ? Ça gâche tout. À la limite, ne mettez rien, mais ne mettez pas un vieux sticker rétro-bit avec le personnage pixelisé, je vous mets comme ça. Franchement, je trouve ça naze. Alors, on a aussi une notice qui n'est pas au format de l'époque avec, je ne sais pas pourquoi, la moitié en japonais, la moitié en anglais. Et on voit évidemment des traces de blanc au niveau des agrafes. Franchement, enfin voilà, c'est très cheapos, c'est très décevant. Les goodies qui sont à l'intérieur de la boîte ne vont pas rattraper le tout. Et pourtant, ils sont conséquents, ils sont en nombre. Vous avez, excusez-moi, alors, ça, c'est du foutage de gueule extrême, un carnet, très joli, certes, mais vide. Et à quoi ça va servir ? A rien, absolument rien. C'est à vous d'écrire des trucs dedans, mais ça va juste combler la boîte, ça va juste faire du poids dans la boîte, dans l'étagère. Ça ne sert à rien, ça fait chier, et on est obligé de le garder si on veut garder le produit complet. Ensuite, on a une enveloppe. Alors certes, avec de belles inscriptions, mais encore une fois, ça ne sert à rien. À l'intérieur, il y a deux cartes postales, il y en a une qui est dégueulasse, personnellement, je la trouve horrible. La deuxième est jolie, je ne vais pas dire le contraire, mais vous voyez, la qualité est tellement pourrie que pour l'avoir ouverte deux fois, il y a déjà un petit bout qui se barre, une petite trace. Donc je suis un peu dégoûté. Voilà, je le descends, mais franchement, c'était un des premiers collecteurs que proposait Retrobit. J'espère qu'ils se sont améliorés sur la qualité depuis, parce qu'en plus, depuis, j'ai préco un autre jeu, j'ai préco le Megaman sur la Megadrive. J'espère qu'il sera quand même de meilleure facture, parce que là, franchement, alors il y a le certificat d'authenticité, ça c'est bien. Vous voyez que ça, la version blanche était limitée à 2800 exemplaires. C'est le seul truc un peu cool du produit. Après, il y a les stickers. Les stickers, pourquoi pas, mais ils sont moches. Très honnêtement, ils sont moches. Enfin, moi, je ne les aime pas du tout. Alors que le jeu, lui, n'est pas moche du tout. Le jeu NES est plutôt beau pour la console. Il y avait moyen de faire des artworks ou des stickers bien plus classe que ça, je trouve. Et enfin, je ne sais pas quoi redire. Je ne sais pas quoi dire. Le pins et le personnage, je n'aime pas non plus. Je n'aime rien de ce collector. Je n'aime rien. Alors, pourquoi avoir mis tout ça, plein de features au final, cheap ? Moi, j'aurais préféré juste une boîte, une notice, un jeu comme à l'époque avec la même taille. En plus, ça aurait pris moins de place mais de meilleures factures avec des meilleurs matériaux, avec des images plus inspirées. Enfin, voilà, retrouver vraiment la sensation des jeunesses de l'époque mais dans... Voilà, plutôt que d'avoir une boîte à bijoux et des goodies inintéressants à l'intérieur. Enfin, voilà, c'était le petit coup de gueule. Peut-être que je deviens trop exigeant mais non, je n'aime pas du tout. Je ne le conseillerais pas et encore heureusement que je l'ai eu neuf à 25 balles parce que je l'aurais acheté à l'époque à 70 euros. J'aurais pété un plomb. Bref, on va oublier ça et on va s'intéresser aux deux derniers collectors de cette vidéo qui, eux, par contre, sont de très très bonne facture. Ces deux jeux que j'ai récupérés également sur le bon coin à très bon prix. Je les ai achetés moins de la moitié du prix qui valait neuf. Il s'agit de jeux Pixel Earth. D'un côté, on a le Street Fighter 30e anniversaire qui regroupe. C'est une compilation de Street Fighter 1, de Third Strike et de tous les alphas. Donc, des jeux légendaires, des jeux qui ne vieilliront jamais la série des Street Fighter, bien évidemment. En plus d'être une compilation plus complète que toutes les autres qui sont sorties sur les autres consoles, enfin, sur les anciennes consoles, parce que vous avez la même chose sur PlayStation 4, Xbox One, évidemment. vous avez en plus le online avec un headcode correct pour faire des matchs contre vos potes sur du jeu sur du Street Fighter rétro. C'est juste excellent et le packaging à l'intérieur est plutôt bon. Je vais vous montrer. Alors, petit reproche quand même, vous voyez que le design imitation jeu Super NES est cool mais par contre, le format lui, c'est pas du tout le format de la Super NES. la boîte est plus grande mais plus fine sur les côtés. L'intérieur, la petite déception, c'est la cale en carton. Après, c'est un détail, c'est pas très grave. Vous avez aussi le jeu en version standard, évidemment, qui est déjà de base très classe avec à l'intérieur un espèce de poster comme ça en vertical que je trouve très cool. Mais surtout, les goodies, eux, sont vraiment beaucoup plus intéressants que ceux de Retrobeat puisque vous avez des cartes postales très classe avec des artworks, enfin, j'adore, les artworks de l'époque. On peut en penser ce qu'on veut. Donc ça, c'est Street Fighter, premier du nom. Vous voyez la tronche du Ryu, c'est très rigolo. L'espèce de barman avec des... Je sais pas ce que c'est, c'est pas des nunchaku, des matraques, on dirait. Enfin bref, c'est assez rigolo. Et vous avez comme ça un joli poster pour tous les jeux. Là, vous avez Third Strike, vous voyez, avec toujours André le géant qui vient s'imposer comme le géant du jeu. J'adore. Street Fighter Alpha avec un graphisme, enfin, des dessins bien particuliers comme il y avait sur les jaquettes des jeux à l'époque. Et le légendaire Street Fighter 2, bien évidemment, vous connaissez déjà. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Surtout que c'est... Là, on sent que c'est de la qualité, c'est du papier cartonné qui s'écorche pas. On va pouvoir garder ça longtemps. Mais surtout, surtout les amis, on a un joli livre en couverture rigide sur l'histoire des Street Fighter depuis le commencement en 1987 avec le premier jeu. Une préface présentée par Kayane. Je ne connaissais pas ses talents de rédactrice. Mais bon, peut-être, pourquoi pas. Et voilà, là, vous voyez un peu l'aperçu du bouquin. C'est bien monté. Et je ne sais pas. Du coup, je ne l'ai pas lu encore. Je vais le lire petit à petit. Je vais le mettre dans les toilettes, je pense. Et je vais le lire quand j'irai poser ma pêche. Et par contre, ça a l'air bien. Et surtout, c'est entièrement en français. Donc voilà. Ça, c'est le genre de goodies. Je dis oui. C'est super intéressant. Surtout en ce qui concerne l'histoire de Street Fighter. C'est super top. Et le dernier item, ben voilà. ça, ça, c'est encore plus oui, j'ai envie de dire. Une vraie shockbox comme à l'époque avec le Samurai Shodan, le nouveau, le dernier qui est sorti, le reboot sur Switch, mais avec la vraie boîte Neo Geo comme à l'époque. Et là, on sent que le qualité du plastique, c'est pas de la merde. C'est vraiment top. Regarde, écoutez le son. Voilà, quand je l'ouvre, on voit, on sent, et puis il y a les impressions, les lettres en relief, le plastique en relief. Voyez, ça, c'est génial. Il y a toujours la petite cale en carton. C'est un peu décevant parce que c'est vrai qu'on aurait préféré une cale en plastique rigide, mais bon, ça, c'est un détail à la limite. Mais surtout, vous avez le jeu, donc le Samurai Shodan, comme attendu. Mais en plus, en bonus, ils vous ont mis le Samurai Shodan 2 de la Neo Geo Pocket Color, qui, ma foi, est une très très bonne surprise, un très très bon ajout. Donc ça, c'est génial. Et bien évidemment, encore une fois, un gros bouclet avec plein d'artwork sublime, parce que Samurai Shodan, c'est un jeu sublime, ça, on ne va pas se mentir. Et en plus, l'histoire de tous les personnages, intégralement, en français. Donc, si on compare avec le collector de Holy Diver, c'est le jour et la nuit. On a ce qui se fait de pire et ce qui se fait de mieux en termes de packaging, de contenu, de collector. Mais celui-là, les amis, en plus, celui-là, il se vend des neufs 120 balles. J'ai pu l'avoir pour 50 euros. Et bien, je suis extrêmement content et je ne suis pas prêt de le lâcher. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de tous les jeux Switch et collector rentrés ce mois-ci. Je vais rapidement terminer par un jeu rétro, un vrai jeu d'époque, quand même, parce qu'il y en a un. Et je fais un petit clin d'œil à The Booga, parce que c'est lui qui m'a incité à l'acheter. Il s'agit du jeu Megadrive World of Illusion avec Mickey et Donald. C'est un classique de l'époque. C'est le troisième jeu de la trilogie des jeux Disney sur Megadrive. Vous aviez le premier qui était Castle of Illusion, le deuxième, Packshot. Et le dernier, c'est celui-là où on regroupe Mickey et Donald dans un seul jeu. et je remercie The Booga puisque c'est un jeu vraiment sympa. J'y joue avec mon fils et on prend pas mal de plaisir. Il y a pas mal de coopération, de synergie entre les personnages à avoir. Et voilà. C'est complet. J'attendais de le trouver parce qu'il n'est pas très dur à trouver, mais j'attendais de le trouver pas trop cher en complet. C'est chose faite. Et je suis très content. Voilà, merci les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu qu'il y a à foison c'est surtout dû à l'arrivage de multiples commandes commandées il y a fort longtemps. J'en passe aussi le bonjour à Retroid qui attendait cette vidéo pour voir quels jeux on aurait en commun. Finalement, pas tant que ça. Pas tant de jeux que ça. Peut-être les Pixel Earth quand même. On aime bien tous les deux les jeux proposés par Pixel Earth. Et voilà. Donc pas mal de jeux arrivés sur la chaîne. D'autres que vous verrez jamais parce que j'aurai pas le temps. Mais voilà. Il y a de quoi s'amuser pendant encore des années. Je vous fais des gros bisous. Je vous avais bien profité de la vie. Amusez-vous. C'est important. Et à très bientôt sur Retro Bazook. Lâchez le pouce. Abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada